En janvier 1995, le président de la République française, François Mitterrand, prononça un discours devant le Parlement européen de Strasbourg, dans lequel il qualifia le nationalisme en Europe de source de conflits dans les guerres. C'est le fameux « le nationalisme, c'est la guerre ». Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix. Cette formule sera reprise ensuite par d'autres politiques, comme Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Ceux qui pensent que l'Europe fait partie de la solution et qu'elle n'est pas un problème. Ceux qui pensent que le nationalisme n'est pas la solution. L'ancien président français, François Mitterrand, a dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Ce fut le cas dans le passé. Cela pourrait être le cas aussi à l'avenir. Et même Emmanuel Macron pour dénoncer le protectionnisme économique de Donald Trump. Cette décision, elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. Le nationalisme, c'est la guerre. Alors que signifie véritablement le nationalisme ? Car depuis 30 ans, on oppose souvent la nation à l'Europe, comme s'il s'agissait de deux termes antinomiques. Et bien chacun met plusieurs définitions dans ce mot, car il n'a pas de statut juridique. En droit international, en effet, on ne parle pas de nation, mais d'État souverain. Pour certains, une nation est un groupe d'individus qui ont une culture et des règles communes sur un même territoire. D'autres parlent plutôt d'un peuple ayant la même origine. La définition est donc importante, car elle donne une orientation idéologique au mot nationalisme. Pour autant, on peut considérer la nation par rapport au peuple comme le serait une famille par rapport à un individu. On peut aimer sa famille, sans pour autant détester les autres et partager des intérêts et des amitiés. Un peuple aime sa nation, car des générations de citoyens se sont succédés et ont construit son pays. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Or, un peuple a besoin d'une histoire pour se donner une identité. La Suisse est par exemple une nation qui est restée en dehors de l'Union européenne et qui est restée neutre durant les principaux conflits mondiaux et qui peut se vanter de n'avoir quasiment jamais connu la guerre tout en restant un modèle de démocratie. Mitterrand a dit « le nationalisme, c'est la guerre » car il fut lui-même prisonnier de guerre et il sait de quoi il parle. Il fait donc référence au nationalisme allemand et français qui ont engendré deux guerres mondiales. Mais en y regardant de plus près, c'est une vision un peu réductrice des origines de la guerre. Car il ne faut pas oublier que la cause principale de la guerre de 39-45 n'était pas juste le nationalisme allemand ou français, mais surtout l'humiliation du traité de Versailles imposé aux Allemands. Et puis le chômage, le chômage de masse des années 1920 qui touchait toute l'Europe. De leur côté, les Anglais et les Français étaient aussi traumatisés par la boucherie que fut 1914-1918. Les Français et les Anglais voulaient à tout prix éviter un deuxième conflit. Par ailleurs, c'est oublié que jusqu'en 1945, le mot « nation » était un terme plutôt en vogue dans la politique française. On valorisait l'idée de nation à travers l'école pour instruire la population, ce que l'on appelait à l'époque l'instruction publique. Cette instruction publique, imposée par Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, avait pour but d'unifier la nation autour de la langue française, dans toutes les communes, à une époque où chaque région avait encore son propre dialecte. Mais l'intérêt était aussi d'élever le niveau général de l'éducation pour fournir des travailleurs qualifiés, notamment dans la fonction publique. Et c'est cette génération de la fin du XIXe siècle qui aura été la première à être réellement instruite par la République qui fournira le gros des troupes de la guerre de 14-18, quelques années plus tard. Et on est allé jusqu'à exporter cette nation française à l'étranger, dans des pays qui n'avaient pourtant rien demandé. Cela s'appelait la colonisation. A cette époque, le nationalisme était vertueux et l'on colonisa l'Afrique pour apporter la civilisation au peuple dit inférieur, pour reprendre les mots de Jules Ferry. Mais tout a changé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il passé ? Eh bien en 1945, l'Europe était ruinée et les peuples dégoûtés de la guerre. Il y eut 50 millions de morts, on a détruit des villes entières, on a exterminé des ethnies et on a testé de nouvelles armes capables de tuer des millions de gens en quelques secondes. Du coup, une génération entière de politiciens et de chefs d'État comme Mitterrand ont voulu créer une Europe nouvelle, qui garantisse une paix stable et durable. Bien sûr, l'idée est belle, le projet est beau et, encore aujourd'hui, nous sommes nombreux à y croire. C'est le fameux crédo « plus jamais ça ». Mais ce sont d'abord les Américains qui ont soufflé cette idée aux Européens de créer une Europe supranationale où les intérêts des États deviendraient communs, à commencer par les intérêts économiques. Cette reconstruction européenne va donc se faire avec l'aide des USA et leur fameux plan Marshall. Le plan Marshall, qui s'appelait en fait « European Recovery Program », consistait pour les États-Unis à accorder des prêts aux pays européens pour reconstruire les villes et les régions détruites. Mais ces prêts n'étaient pas gratuits, ils étaient assortis d'une condition, les Européens devaient importer le même montant en produits. En quatre ans, les États-Unis ont ainsi prêté à l'Europe 16,5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 173 milliards de dollars en 2020. Importer des produits étrangers n'est jamais anodin, car lorsque l'on importe de la nourriture, des boissons, de la musique, des films, on importe aussi une culture. Le film « Le bal des maudits », sorti en 1958, a d'ailleurs très bien exprimé cette volonté des États-Unis de fédérer l'Europe. Il y a une scène dans ce film où un officier allemand, joué par Marlon Brando, explique à une Française très patriote qu'il devrait s'entendre entre nations pour faire une Europe unie. Peut-être que si vous n'étiez pas Française et si je n'étais pas Allemand, mais que nous soyons seulement Européens, nous pourrions nous aider mutuellement ? Vous ne croyez pas ? Les États-Unis d'Europe ? Ah oui, bien sûr, je suis bête. Vous êtes si charmeur que j'ai oublié que vous étiez tous des idéalistes. Allons, allons ! Personne ne connaît une histoire bien graveleuse. Tu peux dire, Françoise, que tu nous auras gâché la soirée. Mais t'es-toi, quoi, vise un peu derrière. Et combien d'entre nous projetez-vous de tuer au nom de votre fameux plan pour l'âge d'or ? Si les nations ne s'unissent pas, nous continuerons de nous entretuer de toute façon. Le film a été diffusé juste après la signature du traité de Rome, ce qui n'est pas anodin. La construction européenne a d'ailleurs commencé dans les années 50 par la volonté d'éviter un nouveau conflit entre les deux principaux pays, la France et l'Allemagne. Il s'agissait alors de mettre en commun deux ressources vitales à l'économie de guerre, l'acier et le charbon. C'est le début de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1952, puisqu'il est acquis que le charbon et l'acier sont les deux ressources principales pour la guerre. Cinq ans plus tard, on signa le traité de Rome pour fonder la Communauté économique européenne, la fameuse CEE, avec la création d'une union douanière. La CEE commença ainsi avec six pays et s'est élargie aujourd'hui à 27 États. Dans les années 50, on songea aussi à créer une Europe commune de défense, et oui, déjà à l'époque, car la menace d'une guerre était bien réelle face à l'Union soviétique. Mais cette alliance s'est faite sous tutelle des Américains, avec l'OTAN. Cette alliance militaire fait encore d'ailleurs couler beaucoup d'encre, vous le savez, avec le conflit en Ukraine, puisque l'OTAN s'est étendue même après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'idée de nation ? Eh bien, vous remarquerez sans doute que les hommes politiques préfèrent davantage utiliser le mot « souverain », « souverainisme », « État souverain ». Aujourd'hui, les pays fondateurs, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, ont aujourd'hui un problème à régler, celle d'un clivage dans leur population, qui est très divisé sur la question européenne, et qui se manifeste d'abord par un bilan. En effet, après la signature du traité Maastricht, il y s'est écoulé une dizaine d'années, et on a pu observer une évolution de l'opinion. Cette évolution, cette division, ce clivage dans les populations, s'est notamment prononcé dans le référendum de 2005, lorsque l'on a demandé aux Français s'ils approuvaient la Constitution européenne. Ils l'ont refusé, ce qui n'a pas empêché le Parlement français de le voter, de voter le traité de Lisbonne, et on a donc fait adopter par le Parlement national ce qu'avait refusé la population. Juridiquement, rien ne l'empêchait, les conséquences de ce référendum sont toujours là, elles sont toujours perceptibles, et il n'y a pas qu'en France, puisque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est également un signe de désaveu vis-à-vis de l'Europe fédérale, du moins telle qu'elle est conduite aujourd'hui. Voilà, cette petite pastille vidéo est terminée, et je vous dis à très bientôt sur Gallica.